Le Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix a déploré près de 100 candidatures indépendantes pour les élections locales 2023. L'information a été donnée le 7 août dernier lors d'une conférence de presse animée par Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et membre du Directoire au siège du parti à Abidjan. Ce sont au total 88 candidatures pour les municipales et 12 pour les régionales. Après avoir tenté l'aventure d'une candidature indépendante, Anza Silla, secrétaire départemental RHDP de Tchébissou, invite les réfractaires à la table de négociation. Ce que je peux leur demander, aucun sacrifice. On ne peut faire des sacrifices. Le président de la Fouca a déjà parlé. C'est le père de la nation. Il faut qu'on se mette derrière lui et que, même si on a des griefs, on peut s'asseoir et discuter et tomber d'intérêt montant. La ministre a précisé que ces candidats s'exposent à de lourdes sanctions, notamment l'avertissement, le blâme, la suspension, l'exclusion temporaire ou définitive. Elle n'a pas manqué d'inviter les candidats à la consolidation de l'unité au sein du RHDP et à revenir à la raison.